Générique Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Les Iraniens sont déterminés à développer une force nucléaire et nous pensons que c'est une illusion de penser autrement. Le ministre de la Défense a émis ses propos lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de l'Union Européenne. Selon lui, tant que la Russie, l'Inde et la Chine ne rejoignent pas les pays qui imposent des sanctions à l'Iran, ils s'allient au projet de Téhéran. Ehud Barak reproche à ces pays de continuer leur relation avec l'Iran, alors que l'Occident multiplie ses efforts pour l'empêcher d'acquérir leur mieux nucléaire. Barak a rappelé qu'Israël espère en l'efficacité de la diplomatie, mais prend en compte toutes les options pour contrer l'Iran, faisant allusion ainsi à une attaque militaire. Le président Shimon Peres ainsi que le Premier ministre Ehud Olmert ont présenté leurs excuses au président égyptien Moubarak suite aux propos du ministre Avigdor Lieberman à l'encontre de l'Egypte. Lieberman avait affirmé qu'il était anormal qu'en presque 30 ans de paix, les dirigeants israéliens se sont rendus chez Moubarak à d'innombrables reprises, alors que lui n'a jamais pris part à une visite officielle en Israël. Le président et le Premier ministre ont qualifié les propos de Lieberman d'irresponsable. Selon une source diplomatique à Jérusalem, un sommet international pour la paix israélien aux palestiniennes se tiendra en novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. La rencontre aura lieu sous les auspices du Quartet de l'ONU et de la Russie. La secrétaire d'Etat américaine Condoleez Sarais devrait y participer également. Lors de ce sommet, Tzipi Livni à la tête de l'équipe de négociation israélienne, ainsi que son homologue palestinien Ahmed Khoré devront présenter les progrès effectués suite aux discussions pour la paix. Un groupe d'extrémistes arabes d'Ako ont promis que les affrontements survenus à Kippour ne sont pas terminés. Dans une vidéo diffusée sur internet, ils affirment libérer l'occupation d'Ako et des territoires palestiniens. La vidéo montre des jeunes arabes masqués lors des affrontements de Yom Kippour, des scènes de la bande de Gaza ainsi que des images de Simon Peretz et Tzipi Livni qu'ils qualifient de traîtres et de racistes. Ce groupe affirme que la nation palestinienne est forte et prête à mourir pour libérer les territoires occupés. Le leader suprême iranien Ali Khamenei a déclaré mercredi que la haine des Iraniens pour les Etats-Unis est enracinée. En raison des nombreux complots menés par les Etats-Unis contre l'Iran ces 50 dernières années, la haine des Iraniens envers les Etats-Unis est profonde. Ce qu'a déclaré Khamenei à des étudiants réunis à la veille du 4 novembre, la date anniversaire de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979. Il a souligné que le désaccord entre l'Iran et les Etats-Unis va plus loin que la différence sur les perspectives politiques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Infolive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en quatre langues depuis Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada